Que vous soyez un particulier ou une entreprise, si vous découvrez une pollution des sols ou des eaux souterraines, vous n'êtes pas tout seul. Il existe des experts en gestion de sites et sols pollués pour vous aider à affronter cette situation. Quand on fait des travaux, on creuse, on déplace de la terre et c'est là qu'il arrive de découvrir quelque chose de suspect. Parfois, ça se voit. Irrisation de l'eau, traces d'hydrocarbures, étranges couleurs du sol, liquides visqueux, présence de déchets ménagers, de cuves, de remblai douteux. Parfois, ça se sent. Parfois, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, mais ça se ressent. Ça peut contrarier le planning d'un chantier et en plus des risques pour la santé et l'environnement, faire grimper la facture. Voilà donc ce qu'il est conseillé de faire si vous découvrez par hasard une pollution. De manière simultanée et concertée avec les responsables du chantier, il faut en urgence arrêter immédiatement les travaux. Interdire l'accès à la zone, en éloigner les personnes présentes. Informer de la situation les responsables. Si des personnes sont atteintes, prévenir les secours pour leur prise en charge. Les polluants les plus couramment retrouvés dans les sols concernés peuvent avoir des effets à long terme sur la santé humaine. Si vous avez découvert une pollution qui s'accompagne d'un écoulement, d'une émission de poussière, de vapeur ou d'odeur qui pourrait concerner le voisinage, polluer les égouts ou dégrader le milieu naturel à proximité, il vous revient d'alerter les pompiers et d'informer la mairie. Il vaut mieux agir rapidement, dans un délai d'une heure maximum pour faire cette évaluation et lancer les alertes. Sachez qu'il existe des experts sites et sols pollués sur lesquels vous appuyez. Les premiers conseils par téléphone, généralement gratuits, auprès d'un prestataire spécialisé, vous permettront d'obtenir un avis éclairé. Dans les 48 heures, les entreprises ou les maîtres d'ouvrage qui ne disposent pas de ces compétences en interne feront appel à un prestataire site et sols pollués. Cet expert pourra effectuer des prélèvements, indiquer les mesures à prendre et les conditions à réunir pour poursuivre le chantier en toute sécurité. Dans tous les cas, il est indispensable d'informer la mairie de ces découvertes fortuites, quelle que soit leur nature. Un formulaire que vous renseignerez est prévu à cet effet. Sachez que l'absence de déclaration peut engager votre responsabilité. Les mairies sont les interlocuteurs désignés pour enregistrer de tels événements et relayer si besoin ces informations. Car il est essentiel de conserver la mémoire des pollutions et la façon dont elles ont été gérées. Un grand nombre de données sur les sols sont d'ailleurs en accès libre sur Internet. Aux côtés d'autres sources d'informations, elles permettent de se renseigner avant travaux pour limiter les risques de découvertes fortuites de pollution. La préparation du chantier permet souvent d'éviter ou du moins d'anticiper ces découvertes. Il est d'ailleurs possible de commander une étude préalable auprès d'experts des sites et sols pollués. Retrouvez ces recommandations détaillées au sein d'un guide qui contient également le formulaire de renseignement. Ce guide est disponible dès à présent et entièrement gratuit. Sous-titrage ST' 501